Le mystère de la maison abandonnée Le mystère de la maison abandonnée voici une histoire vraie que je vais vous raconter, mais je déconseille aux peureux de la lire. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ne vous plaignez pas d'avoir des cauchemars. Il existe tout près d'ici une vieille maison abandonnée, dont le balcon est à demi effondré, les volets et les fenêtres prêtes à tomber. Le tout est couvert de toiles d'araignée. Que vous ne la connaissiez pas, c'est normal. Moi-même je n'y prêtais pas attention avant. Avant d'entendre une histoire à vous glacer le sang, et à faire frémir les plus courageux de la ville. Cette histoire, je vais vous la raconter. Attention. Si vous avez déjà peur, ne lisez pas la suite. Voici l'histoire. Un homme habitait cette maison, vers les années 1945. A l'époque, c'était un beau palace. Cet homme s'appelait Jean-Pierre Jucquille, prononcé Juckel. Il était beau, arrogant, jeune et surtout riche. Il avait fait graver en lettres d'or sur une plaque fixée sur sa porte. Monsieur Jean-Pierre Jucquille, millionnaire. Maintenant, cette plaque n'existe plus. On raconte qu'elle a été volée, mais personne ne sait si c'est vrai. Beaucoup de gens l'admiraient, et beaucoup de jeunes filles venaient sonner à sa porte pour lui demander de les épouser. Chaque fois M. Jucquille répondait, navré, mais je ne puis me marier avec vous, vous êtes un peu trop laide. Fermez les guillemets, les filles sortaient en pleurant de chez lui, mais il restait intraitable. Enfin, à l'aube de ses trente et un ans, il accepta, enfin, de se fiancer avec Amandine Remondouin. Amandine avait de longs cheveux noirs, qui lui descendaient jusqu'au milieu du dos et la peau blanche comme la neige. Elle aménagea dans la maison de son mari avec ses affaires, et aussi avec son petit caniche noir, Rufus. Ce caniche aboyait dès que quelqu'un passait à moins de trois mètres de la maison. Pourtant, Amandine et M. Jucquille l'adoraient, et tous les trois étaient heureux ensemble. Pendant six mois, ce fut comme le paradis. Puis, un jour, tout bascula. Un soir d'hiver enneigé, Amandine lisait au coin du feu Rufus sur les genoux et Jean-Pierre Jucquille, était dans son bureau au premier étage, quand on frappait à la porte. Amandine alla ouvrir, et se retrouvait nez à nez avec un personnage assez vieux. Il devait avoir la cinquantaine, portait un costume qui devait dater du Moyen-Âge, une canne à la main droite, et une mallette à l'autre. Pourrais-je voir M. Jucquille ? demanda-t-il, sèchement. Oui, il est dans son bureau, suivez-moi, répondit Amandine un peu décontenancée. Elle le conduisit jusqu'à son mari qui était descendu silencieusement de son bureau, et s'était assis dans un fauteuil du salon. Ah, tiens, il est descendu, bredouilla la fiancée. Le visiteur ne parut pas surpris, et entra dans le séjour, avec un regard lourd de sous-entendu dédié à Jean-Pierre Jucquille. Laisse-nous, fit celui-ci à Amandine. Il avait prononcé ces deux mots si durement que sa femme en eut les larmes aux yeux. Elle courut dans sa chambre en se cachant le visage. Elle ne voulait pas qu'on la voit pleurer. Pourtant une fois à l'étage, elle se demanda de quoi parlaient son mari et l'étrange personnage. La curiosité fut plus forte que la peur, et elle descendit à pas de loup, jusqu'à la porte du salon. Elle prit le bol qu'elle avait emmené avec elle, et le posa tout doucement retourné sur la porte. Ce qu'elle entendit fit naître des frissons dans son dos, et elle dut lutter pour ne pas hurler. — Que fais-tu ici, Corneira ? Le mystère de la maison abandonnée Voici une histoire vraie que je vais vous raconter, mais je déconseille aux peureux de la lire. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ne vous plaignez pas d'avoir des cauchemars. Il existe tout près d'ici une vieille maison abandonnée, dont le balcon est à demi-t'effondré, les volets et les fenêtres prêtes à tomber. Le tout est couvert de toiles d'araignée. Que vous ne la connaissiez pas, c'est normal. Moi-même je n'y prêtais pas attention avant. Avant d'entendre une histoire à vous glacer le sang, et à faire frémir les plus courageux de la ville. Cette histoire, je vais vous la raconter. Attention ! Si vous avez déjà peur, ne lisez pas la suite. Voici l'histoire. Un homme habitait cette maison, vers les années 1945. À l'époque, c'était un beau palace. Cet homme s'appelait Jean-Pierre Jucquille, prononcé Jucquel. Il était beau, arrogant, jeune et surtout riche. Il l'avait fait graver en lettres d'or sur une plaque fixée sur sa porte. Sous-titrage ST' 501